Alors là, je ne sais pas par où commencer les gars, franchement, je ne sais pas par où commencer, mais si tu es minimum ambitieux pour ce Paris Saint-Germain-là, on est en conscience des jours que tu as, tu ne peux pas te satisfaire aujourd'hui de me dire à moi, on est le seul club en Europe invaincu. Si ça, ça te satisfait, parfait, tu peux quitter la vidéo, parce que moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je préfère être, ne pas être invaincu, mais avoir du jeu et avoir être premier du groupe, parce qu'aujourd'hui, tu t'es fait coiffer au poteau par Benfica, parce que Benfica, on jouait le jeu jusqu'au bout, et que toi, tu n'as pas joué le jeu, parce que tu as pris l'adversaire de haut, avec une Juventus complètement décimée, et tu te réveilles à la 93ème minute, oh putain, on n'est pas éliminé, on est deuxième, pardon, il va falloir vite marquer un troisième but. Mais tu ne pouvais pas te le dire avant, en fait ? Tu ne pouvais pas te le dire avant ? Pour moi, c'est une erreur professionnelle, ça. Tu attends, tu es dépens... C'est incroyable, c'est juste incroyable, et ça m'énerve, en fait, d'être deuxième derrière Benfica. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on méritait mieux, franchement ? Dans ce groupe, est-ce qu'on a mis... Ou est-ce qu'à part Mac et Biaïfa à domicilé, encore, tu t'es pris quand même deux buts face à Mac et Biaïfa au parc, mais bon, tu as quand même mis sept buts, on ne va pas non plus cracher, c'est pour ça que j'avais dit prenons notre plaisir face à Mac et Biaïfa, parce que ce n'est pas souvent qu'on voit une équipe du Paris Saint-Germain créer du jeu, mais en début de saison, depuis le début, en Ligue des Champions, c'était moi, à part Mac et Biaïfa, un match abouti du Paris Saint-Germain. Il n'y en a aucun. Deux fois, tu fais match nul face à Benfica, contre la Juve, tu gagnes deux fois de l'un, mais face à une équipe qui est complètement malade depuis le début de saison, et puis tu ne fais pas de bons matchs, je suis désolé, on est mauvais. On est une équipe de somme d'individualité, mais qui n'est pas au service du collectif. On a zéro collectif. Ce soir, on va revenir sur les joueurs, mais ce n'est pas possible aujourd'hui de se satisfaire de ça au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Aujourd'hui, il va falloir assumer. Bayern, Real, on verra sur qui on va tomber. En plus, au retour, on va devoir se déplacer. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi on est deuxième, parce que moi aussi, je me suis posé la question. Attends, on est à égalité de points parfaits. On a mis exactement le même nombre de buts, exactement le même nombre de buts encaissés. On a le même nombre de points. Donc, je me suis dit qu'on va se départager entre les confrontations directes, sauf que tu as fait deux fois partout face à Benfica. Donc, comment tu fais pour départager les deux équipes ? Tout simplement, quand tout est aligné comme ça et qu'on ne peut pas départager, tu prends l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur. Et donc, c'est Benfica. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, on avait notre avenir en main, en fait. Tu vois, on avait notre première place en main. Ne me dites pas qu'on ne pouvait pas gagner plus de 2-1 à la Juve si on jouait. On s'est laissé marcher dessus. On a joué au petit trou. Renato Sanchez, je suis désolé, mais à un moment donné, je t'ai défendu, corps et âme, quand tu es arrivé. Je croyais en toi. Mais là, tu t'arrives, tu joues un pantouf. Ta force, normalement, ta force première, c'est l'impact que tu mets sur un terrain. Mais là, tu te fais bouger par n'importe qui. Je suis sûr, Verratti jouait contre toi, il te mettait un coup d'épaule, tu tombais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les joueurs, le mec, il vient, il est en pantoufle. Il est en pantoufle, Renato Sanchez. Verratti, moyen aujourd'hui. Vitinha, moyen aujourd'hui. Fabien Ruiz, avant qu'il se blesse, pour moi, il était moyen. Marquinhos a fait un tag pour moi, un sauvetage qui voit un but. Marquinhos, depuis deux matchs, je trouve qu'il est mieux. À contre 3, il n'était pas là. Alors, je veux bien qu'on critique Marquinhos, même moi, je le critique. Marquinhos, capitana, il n'ouvre pas sa gueule, etc. Mais des fois, il n'est pas obligé d'ouvrir sa gueule, tu vois. Juste son placement, des fois, ça organise quand même une défense. Parce que contre 3, il n'était pas là. Je suis désolé, mais c'était une catastrophe, voilà. Aujourd'hui, Ramos, c'est un non, Paris Saint-Germain. Je suis désolé, Ramos, ce n'est pas bon au PSG. Je respecte énormément sa carrière, mais pour moi, si demain, on joue demain en 8e, la défense, les 4 défenseurs, je te mets Nuno Mendes, je te mets Marquinhos, je te mets Danilo Pereira et je te mets Hakimi. Quoi ? Tu ne mets pas Kipembe ? Kipembe, j'adore. C'est un titi. Le mec, il a de l'envie, etc. Il est bouillant. Mais depuis son jeune âge, ces deux lacunes, c'est le marquage et la concentration. Aujourd'hui, il a quoi ? 27, 28, je crois ? Oui, il n'est plus tout jeune, il n'a plus 20 ans, on a l'impression que Kipembe a encore 20 ans. Mais ces lacunes que je vous ai sorties, il ne les a toujours pas gommés. Et moi, je me suis en plus rassuré avec un Danilo qui va rester concentré jusqu'au dernier moment. Donc, moi, préférent, ce sera ça en défense. Maintenant, Galtier fera ses choix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible de jouer comme ça, en fait, les gars. Aujourd'hui, à part nos... Mbappé, il met un super but. Mbappé, il met un super but. Mais encore une fois, on compte juste sur nos individualités. Allez, créez vous-même vos différences. Mais si, il fait un mauvais match aujourd'hui. Je suis désolé. Un peu de pressing sur lui, il n'y arrivait pas. Mais en même temps, quand tu mets Solaire à côté d'eux... Solaire, non, mais non, 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 non. Ça y est, il a marqué un but la dernière fois. Tout le monde s'enflammait sur Solaire. Solaire, il n'a pas le niveau au Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Arrêtez un peu avec ça, là. Non, non, il y a des joueurs, ils n'ont pas le niveau au PSG. Bernat, je ne pourrais jamais le critiquer par rapport à tout ce qu'il a donné au club. Moi, il m'a fait beaucoup plaisir, Bernat. Mais aujourd'hui, force est de constater, Nuno Mendes, il est trop au-dessus. Le mec, il rentre, premier ballon, il marque. On voit l'impact physique, on voit... Mais en tout cas, le football a changé. Le football a changé. Pour les plus anciens, rappelez-vous que cette juve-là à l'ancienne, qui n'était pas beaucoup... Ils ne jouaient pas beaucoup en attaque. Ils avaient une demi-occasion, limite, ils mettaient trois buts, tu vois. Et bien aujourd'hui, nous, avec l'équipe qu'on a, avec la puissance de feu qu'on a, on se permet de jouer comme Tottenham au Vélodrome. Je suis désolé, les gars, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Moi, je ne prends pas plaisir avec cette équipe depuis le début de saison, à part deux, trois matchs. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on va faire un vieux match, et un jour, il va nous faire un sombrero, une roulette, on ne va avoir que ça sur les réseaux. Oh, il a fait un sombrero, une roulette, oh, magnifique. Oh, le but Mbappé, magnifique. Ouais, mais OK, OK, mais... Oui, encore une fois, je le répète, les gars, on a encore un vaincu, etc. Mais je ne peux pas me satisfaire de ça, parce que je vois le malheur arriver, en fait. Encore une fois, c'est trop pessimiste, nanana. Mais à chaque fois, c'est la même chose, les gars. À chaque fois, c'est la même chose. Parce qu'en fait, on ne tacle pas souvent, on ne tire pas la sonnette d'alarme trop tôt, en fait. On réagit trop tard. Quand il est trop tard, en fait, on va s'apercevoir en huitième, si tu tombes sur le Bayern, qu'on ne va pas faire le point. Parce que les joueurs, on les a. Mais le collectif, on ne l'a pas. L'équilibre, on ne l'a pas. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Moi, je ne peux pas... Vous allez me trouver trop dur, mais je ne peux pas me satisfaire. On a gagné ce soir, quand même. Je ne sais pas si vous imaginez, on a gagné. Mais la première place, tu la perds parce que face à Benfica, tu n'y arrives pas, en fait, tu vois. Mais Benfica... Alors, certains vont me dire, ouais, mais Benfica, il ne faut pas les sous-estimer. Mais tu as vu l'équipe qu'on a par rapport à Benfica, à un moment donné, si tu te proclames vraiment grand club, tu prends vraiment ton club pour un grand Europe. Alors qu'on n'est pas, pour moi, un grand Europe. Pour l'instant, marketingment parlant, on l'est. Mais on a fait une finale dans notre carrière. On est en Ligue des Champions, tu vois. Donc, à un moment donné, il va falloir y aller mollo, quand même. Mais là, l'expérience, tu devrais l'avoir, à un moment donné, tu vois. Et je suis désolé de te dire ça. Mais le Paris Saint-Germain, avec l'équipe que tu as, tu dois être devant Benfica, tout en respectant Benfica. Aujourd'hui, tu es derrière Benfica. Pourquoi ? Parce que Benfica, ils ont des moins bons joueurs que toi. C'est avéré, c'est sûr, c'est fait, c'est vrai. Sauf que Benfica ont un meilleur jeu que toi. À un moment donné, quand on comprendra qu'il faut arrêter d'assimiler des joueurs, juste les ajouter comme ça, et puis faites votre travail. On prend un entraîneur qui n'a même pas de pouvoir, ça se trouve, sur les joueurs. Il faut un fond de jeu, un équilibre, une tactique, des joueurs qui vont marcher tous ensemble, des efforts tous ensemble. Là, je ne vois pas. Ça me saoule, en vérité. J'en ai marre de faire des débriefs en mode... Non, pour moi, notre deuxième place est méritée. Notre deuxième place est méritée. On n'avait qu'à mieux jouer ce soir, en fait. Encore une fois, on n'avait qu'à battre Benfica. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, en fait ? C'est toujours la même chose, en fait. Tu vois, les deux matchs face à la juve, tu es frustré alors que tu gagnes deux fois. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que ça s'appelle de l'ambition, en fait. Ça s'appelle être capable de voir que ton club peut faire beaucoup mieux, mais qu'il ne le fait pas. Si encore, il donne tout. OK ? Mais là, tu te dis, en fait, on est à quoi ? Peut-être 30 % de notre capacité. Mais les 30 %, si tu ne fais pas l'effort de voir ce qui ne va pas pour pouvoir augmenter au moins à 70 % tes capacités collectives, eh bien, tu n'iras jamais nulle part, en fait. Il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a la Coupe du Monde dans à peu près deux semaines. Mais sinon, allez, Paris, quand même. Sous-titrage ST' 501